Salut à toi, je suis très heureux de te retrouver dans cette vidéo où est-ce que je voudrais te parler de formation de praticien. Formation de praticien. Alors praticien, dans plein de choses différentes, je vais m'expliquer. En fait, cette vidéo, ce qui me l'a inspiré, c'est un échange que j'ai eu avec ma femme, où est-ce qu'on parlait de toutes ces formations qu'on trouve un peu partout sur internet. Il y a plein de formations de toutes sortes, où est-ce que devenez hypnothérapeute en une semaine, mettre Reiki en un mois, devenez ceci en trois jours, cela en trois semaines. On trouve de tout et n'importe quoi pour soi-disant devenir un super thérapeute ou un super coach en... comme ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce dont j'aurais parlé, quand je vois ce genre de choses, c'est de mettre en garde par rapport au... C'est même pas une mise en garde. Parce que... Non, c'est pas une mise en garde, puisque j'ai pas envie de tomber dans un jugement de dire c'est bien ou c'est pas bien. Je pense qu'il faut de tout pour faire un monde et que si justement ces choses se proposent de cette manière-là, ce n'est pas par hasard. Bon. Chacun y fera son expérience. En ce qui me concerne, ce que je constate dans ma vie, je me suis formé à beaucoup de choses. Je continue de me former à beaucoup de choses car, comme j'aime à le dire, je suis bien plus ignorant que savant. Voilà. J'ignore beaucoup plus de choses que je n'en sais. Mais je suis très heureux aussi de savoir tout ce que je sais, car ils sont le fruit, ma connaissance est le fruit de mon expérience. Et je me suis donc formé à beaucoup de choses tout au long de ma vie. J'ai plus de 40 ans maintenant et bientôt 41. Et je me suis formé à beaucoup de choses et ce que j'ai toujours découvert, ce que j'ai toujours su, de toute façon, c'est que quand je me formais à quelque chose, en fait, c'était juste à l'issue de ma formation, j'avais juste une boîte à outils. J'avais constitué une boîte à outils où j'avais pu identifier les outils que contenait cette boîte. Il me manque une chose. C'est l'expérience de la pratique. C'est pratiquer à l'utilisation de ces outils pour les intégrer pleinement. Les intégrer pleinement. Que ces outils deviennent une prolongation de moi et non simplement un protocole à suivre, c'est-à-dire une feuille de papier où il est écrit des choses que je vais dicter, lire, je ne sais pas, que je vais suivre, comme si je devais suivre quelque chose d'écrit et non suivre quelque chose que j'ai intégré. Il y a une différence pour moi entre l'intégration, ok, et puis quelque chose qui est extérieur à soi. Donc, pour moi, se former, que ce soit une formation d'une semaine, trois jours, un mois, un an, deux ans, on accède à une boîte à outils. On découvre une multitude d'outils sur le chemin de la formation. Bien sûr, on se développe, on découvre des choses, on intègre des choses. C'est évident, puisqu'on vit seconde après seconde, instant après instant. On s'explore, on s'expérimente, on se découvre, on se révèle. C'est une certitude. Mais à l'issue de cette formation, quelle qu'elle soit, pour ma part en tout cas, je suis toujours face à une boîte à outils. Je considère toujours les choses de cette manière-là, puisque pour moi, c'est ce qui est pour moi. Je suis face à une boîte à outils où, ok, j'ai compris, j'ai eu des mots sur des choses, j'ai eu des méthodes, des outils, voilà. Tout un tas de choses, un panel qui rentre dans cette caisse à outils, ok, que je vais appeler par exemple, je ne sais pas, PNL, par exemple, ou hypnothérapie, ou gestalt, n'importe quoi, énergie, magnétisme, n'importe quoi, dans cette boîte à outils. Et je vais apprendre après à utiliser la phase numéro 2 après la formation, qui m'a donné accès à cette boîte à outils. J'ai formé ma boîte à outils. Je me suis formé à la découverte de cette boîte à outils. Maintenant, je vais me former à l'utilisation de ces outils. Je vais expérimenter directement ces outils. Et là, je rentre dans un second processus, qui va être la pratique, la mise en œuvre. Donc, l'exploration de moi-même au travers de ces outils, puisqu'en utilisant ces outils, forcément, je vais, pour les intégrer, je vais devoir les expérimenter moi-même au travers de ces outils. Je vais m'expérimenter moi-même au travers de l'utilisation de ces outils. C'est-à-dire que, par exemple, un outil de questionnement, par exemple, un système, un protocole de questionnement, pour essayer d'être simple, il va falloir d'abord que je sache moi-même pratiquer ces questions, connaître ces questions, intégrer ces questions, moi-même répondre à ces questions, quelles sont mes réponses à ces questions, et cheminer au travers de tout ce protocole, de manière à ce que, d'une certaine manière, celui-ci devienne implicite pour moi. Puisque dès lors que j'ai constaté, en ce qui me concerne, que dès lors que j'intègre quelque chose, je n'ai plus besoin de ce papier. Je n'ai plus besoin de suivre ce protocole écrit de questions, mais je suis ce questionnaire, d'une certaine manière. Puisque j'ai expérimenté la chose, alors j'ai intégré la chose, et alors tout cela me devient naturel. Je suis cela. Je n'utilise plus cet outil, je suis devenu l'outil. J'ai intégré l'outil en moi, au travers de toute cette seconde phase de pratique. Et alors, j'entre dans une troisième phase, qui va être l'automatisation, le développement de mon système par l'automatisation. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai intégré, justement, ces choses, il se présente à moi, justement, une autre forme de patient, de personne à accompagner, qui vont me renvoyer directement, comme miroir, la foi que j'ai en moi, dans cette nouvelle intégration que je suis. Je ne sais pas si c'est clair, ça. Puisque j'ai évolué, donc ma foi est alors à nouveau, d'une certaine manière, mise à l'épreuve. Est-ce que le nouveau moi que je suis a toujours autant foi en lui-même ? Suis-je autant dans ma lumière ? Suis-je autant aligné dans ce nouveau moi que je suis, après avoir intégré tout ce que j'ai intégré ? J'espère que c'est clair, ça. C'est dur de mettre des mots là-dessus, dis donc. Et donc, cette expérience de confrontation, à ma foi, se fait au travers, justement, des rencontres que je fais. Il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai des personnes qui se présentent à moi pour des accompagnements qui vont... Moi, je suis dans l'accompagnement, je suis toujours avec un miroir. C'est mon travail, j'intègre... Non pas j'intègre, mais je sens l'énergie, la structure énergétique de la personne. C'est comme ça que je travaille. Je m'harmonise à sa structure énergétique, et comme ça, je peux sentir son harmonie, ses disharmonies, et puis travailler de cette manière à son rééquilibrage, au travers de questions, au travers de tout un tas d'échanges, de divers outils multiples. C'est propre à chacun, après. Donc, voilà, j'ai pas une façon de faire, j'ai pas un protocole fixe à suivre. En fait, comme chaque être est unique et chaque instant est unique, en fait, je développe des processus à chaque instant. Donc, voilà. Et ce processus, pour se développer justement d'instant en instant, il me vient d'une ouverture à moi-même. Et donc, cette ouverture à moi-même, je la fais grâce au miroir que j'ai en face de moi, et ce miroir qui me renvoie justement à la foi que j'ai en moi, puisque maintenant que je suis nouvellement intégré, que j'ai intégré justement ces nouvelles choses issues de ma formation, de la pratique, mise en intégration, maintenant que j'ai intégré tout ça et que je suis ce nouveau moi, j'essaie de te mettre des mots, pour que ce soit bien clair, eh bien, je vais... tester ma propre foi en moi-même pour alors m'ouvrir plus encore à ce que je suis et être vraiment aligné dans mon être. Alors, après cela, je passerai peut-être à une nouvelle formation. Mais, c'est donc la troisième phase qui est la rencontre avec ce nouveau moi. La rencontre avec cette foi que j'ai en moi, avec cet amour, avec cette ouverture, pour transcender encore plus dans mon être et être encore plus en harmonie avec le tout que je suis. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, d'où le fait que je te parle donc de ces formations qu'on peut trouver sur Internet de toutes sortes, en trois jours, devenir ceci en trois jours, ou en un mois, ou peu importe. tu ne deviendras pas cela en trois jours. Tu auras, à mon sens, selon mon expérience, une boîte à outils en quelques jours. Après, pour le devenir, il est encore tout un travail d'intégration, de pratique, d'expérience, pour intégrer. Et alors, troisièmement, tu seras face, livré à toi-même, face à cet amour, de toi, et alors, tu pourras transcender cette intégration, ok ? Transcender vers une version plus plus élevée de toi-même. Le mot élevé me dérange un peu, comme s'il y avait une notion de niveau, mais il n'y a pas de notion de niveau plus ouverte de toi-même, voilà, plus lumineuse de toi-même. Voilà. Donc, non pas plus élevée, mais plus lumineuse de toi-même. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a orienté, ok ? T'apporteras quelque chose pour réfléchir à tout ça, prendre du recul, parce que peut-être que tu suis une formation comme ça et que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que des choses ne se débloquent pas, pourquoi est-ce que ce que tu t'attendais à recevoir n'arrive pas. Peut-être que cette vidéo t'apportera donc des réponses. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo, ok ? Je te remercie de l'avoir regardée. Si elle t'a inspirée, t'as envie de la partager, le bouton, il est juste là, t'as juste à cliquer. Voilà, tu peux la liker, commenter, tu fais ce que tu veux. Si t'as des questions aussi parce que c'est pas clair pour toi et que t'aimerais que je sois plus clair justement, eh bien, vas-y, mets-moi dans les commentaires tes questions et puis je prendrai soin d'y répondre avec plus de clarté, ok ? Et puis, je te dis à la prochaine, ok ? Aux yeux, vaut ta vie, prends soin de toi. Merci infiniment d'être là. Je t'aime. Prends soin de toi.